Moi, quand j'ai entendu ce qu'on allait faire durant ce projet, j'étais complètement en amour parce que je trouvais ça vraiment formidable d'être capable d'inspirer d'autres personnes en donnant un petit clin d'oeil au commerce de Montcalm sur la rue Cartier. Elle se réveilla au son des cloches de l'église Saint-Jean-Baptiste et par le chant des oiseaux. Elle savoura cette douce mélodie. Aujourd'hui, elle ferait un pique-nique de style européen avec une bonne lecture sur les plaines. 75 élèves de 4e secondaire de l'école Joseph-François Perrault se sont inspirés de commerce du quartier Montcalm pour créer des textes. On peut découvrir cinq d'entre eux par l'entremise d'une borne d'écoute située à l'intersection des rues Aberdeen et Cartier. Son regard vide ne laisse paraître que le reflet de ces langues. C'est à peu près comme ça que je voulais commencer ma rédaction. Ne me demandez pas pourquoi, c'était juste la première chose qui m'est venu à l'esprit. Loïs a pu mettre sa passion de la musique à profit en réalisant la musique du projet, en plus d'enregistrer deux textes, dont un inspiré du commerce Beluga-Boba. C'est l'histoire de deux hommes qui se rencontrent dans cette lingerie, justement, et qu'aux premiers abords, il y a un peu une gênance qui s'installe, mais finalement, à ce qu'on comprend, il y a une histoire d'amour qui commence à partir de là. Moi, j'ai été élevée dans mon camp aussi, bien avant d'être allée à Joseph-François Perrault. Donc, c'était juste... Le sentiment d'appartenance est très présent. Ce qui a été le plus inspirant, justement, c'est de chercher des idées qui peuvent inspirer les autres. Et du coup, en recherchant ces idées, forcément, ça nous inspire à nous-mêmes. Et du coup, ça donne une bonne ambiance. Le projet Récits inspirants sera accessible jusqu'au 18 avril sur l'avenue Cartier. Sous-titrage Société Radio-Canada